Les platines multimédia ont toujours su évoluer et s'adapter aux nouvelles technologies. Elles étaient à la base conçues pour la lecture de CD audio. En effet, les premiers lecteurs CD pour les DJ étaient en rack. Un format pas du tout ergonomique car il fallait un sacré coup de main pour pouvoir les enchaîner et caler les titres. Avec l'arrivée des platines CD à plat, cela a tout changé. Reprenant l'architecture caricaturée d'une platine vinyle, en simulant son plateau au milieu de la platine, cette ergonomie nous permet de mieux préparer et caler le titre. L'arrivée des CD G1000 MK1 de chez Pioneer au début des années 2000 a révolutionné l'univers du DJing. C'est à partir de ces dernières versions que l'on a pu scratcher convenablement un support CD comme un disque vinyle. Avec la démocratisation des supports de stockage de type clé USB et disque dur, et la disparition progressive des supports CD, les constructeurs ont dû s'adapter. Ils ont ajouté un port USB et un slot pour accueillir ces derniers. Il suffit maintenant de glisser, déposer nos titres dans ces supports de stockage, ou de passer par un logiciel du fabricant, du lecteur DJ. Ensuite, on les branche à la platine pour pouvoir préparer et caler le titre. On a gagné un temps considérable. C'est la forme que l'on connaît encore actuellement. Avec l'extinction du support CD et DVD, les marques proposent deux grandes familles de platines DJ. Les lecteurs multiformat professionnels. Tu peux les utiliser avec tous les supports possibles. CD audio, CD MP3, DVD, DVD MP3, et les supports de stockage, clé USB, disque dur, carte SD. Pionnières les propose sous la référence CDJ et d'une marque NDX. La deuxième famille étant les lecteurs DJM multimédia professionnels, qui eux, accueillent uniquement les supports de stockage, clé USB, disque dur, carte SD. Ils n'ont pas de lecteur optique pour lire les disques de type CD ou DVD. Pionnières les propose sous la référence XDJ et Denon SC. Chaque lecteur fonctionne indépendamment l'un de l'autre. Il faut donc en acheter deux pour que chacune puisse accueillir un titre. Les platines multimédia offrent le meilleur des fonctions numériques. Cue, loop, hot loop, etc. Avec la maniabilité assez proche des platines vinyles. Tu as l'avantage des deux mondes en quelque sorte. Les lecteurs DJ ont plusieurs avantages. Des fonctionnalités qu'une platine vinyle ne peut pas faire. Comme les fonctions de bouclage, les points de calage, le point de calage à la volée que l'on peut rappeler à l'instant T. Un encombrement plus réduit en comparaison d'une platine vinyle. Une ergonomie de travail aisée comparée à certains contrôleurs. En cas de panne, le lecteur DJ seul est remplaçable, ce qui n'est pas le cas des contrôleurs par exemple. Pour qui les lecteurs DJ sont-ils adaptés ? Pour les DJ qui mixent avec des CD. Attention à bien prendre le modèle avec un lecteur optique intégré. Pour les DJ souhaitant mixer de manière confortable. Pour les utilisations fixes de type club, festival, home DJ, haut de gamme. Pour les DJ souhaitant se faire plaisir en ayant une belle régie. Cela reste un budget élevé. Les platines sont le support le plus courant que tu vas rencontrer en discothèque. Club, festival. Car la platine est plus complète et adaptable à tout profil de DJ. Alors si tu veux apprendre à devenir DJ producteur, je t'ai préparé une grosse formation qui va t'apprendre toutes les bases du DJ. Cette formation dure à peu près 10 heures et contient pas moins de 75 vidéos. Tu vas apprendre de chez toi, à ton rythme, sans pression. Mais ce n'est pas tout. Dans cette formation, je t'offre 5 e-books pour apprendre la théorie à ton rythme. 23 titres gratuits de styles différents pour que tu puisses t'entraîner à ton rythme sans que tu galères à trouver des tracks. Mais aussi un accès VIP à notre groupe Facebook pour échanger avec moi et l'équipe et les autres membres de la formation. Je te mets le lien en description. Et pour toi qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une vidéo complètement gratuite pour devenir DJ en moins de 30 minutes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau. Le lien est en description là aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut et si tu ne l'as pas aimé, on clique deux fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye, bye.